salut tout le monde aujourd'hui je voulais vous proposer de tricoter les guêtres ou les jambières comme on les appelle sur cinq aiguilles parce que j'ai tricoté mais sur deux aiguilles j'ai fait la couture ensuite mais cette fois ci j'ai décidé d'en faire sur cinq aiguilles donc vous allez avoir besoin des aiguilles numéro 3 des aiguilles numéro trois et demi en crochet ensuite pour cacher les fils qui vont qui vont dépasser un contrat et une épingle marqueur ainsi que les et mes arrêts de maille donc les petits embouts pour les aiguilles si vous avez des aiguilles trop courtes ou alors celle qui se dit c'est qui glisse c'est à dire sur des aiguilles en métal les mailles et glisse et tombe et évidemment vous allez avoir besoin de la laine donc j'ai le fil acrylique de schéma donc médium bon je pense qu'on aura besoin juste de ces 100 grammes donc ici à 100 grammes sur 250 m voilà donc on va commencer à tricoter et pour cela on va commencer à monter les mailles en nombre de 56 donc comment de 56 maille avec nos aiguilles un du nombre inférieur voilà donc je viens de tricoter mais 56 maille maintenant il va falloir les diviser les départager sur quatre aiguilles donc c'est à dire on doit avoir 14 main sur chaque aiguille allons-y voilà donc maintenant on va tout assemblée dans un seul carré je vais faire comme d'habitude le croisement des mailles pour ne pas avoir enfin pour avoir le début du rang droit en bas pour se faire je vais prendre la première main de l'aiguille gauche je vais la transmettre sur l'aiguille de droite je cherchais la maille seconde de l'aiguille de droite et je vais la positionner sur cette première maille ancien la transmettant sur l'aiguille de gauche voilà donc on a fait cette manipulation maintenant on peut commencer à tricoter déjà on va marquer le début du rang donc ici par notre épanglais marqueur il va commencer à tricoter pendant dix rangs un point de côte un sur un donc on va marquer le premier rang et on commence un sur un un point de côte avec les mêmes aiguilles la première mage la tricote aussi je prends le fil qui m'est resté pour l'utiliser aussi pour l'intégrer dans mon tricot une endroit une envers une endroit une à l'envers ainsi de suite pendant dix rangs et on se retrouve juste après donc vous tricoter tout autour voici je viens de terminer de tricoter les dix rangs en pointe de côte donc un sur un et maintenant je vais passer aux aiguilles de taille supérieure donc 3,5 et je vais tricoter un point de gaudron on verra pendant combien de rangs parce que je ne sais pas encore tout dépend de la taille de guetre que vous souhaitez avoir de sa longueur en fait voilà donc on va commencer par tricoter donc point de gaudron ça se passe 5 sur 5 donc 5 rangs en point de jersey et 5 rangs en point mousse 5 rangs en point de jersey c'est à dire qu'on va avoir toutes les mailles à l'endroit puisqu'on tricote sur cinq aiguilles et on ne retourne pas notre tricot donc on n'a pas de côté envers on aura que notre côté endroit et puis ensuite on va tricoter 5 rangs en point mousse donc on va avoir que des mailles à l'envers comme comme je l'ai expliqué on n'aura pas notre côté envers on n'aura que le côté endroit donc on va tricoter toujours avec les mailles à l'envers pour les points mousse donc commençons déjà à passer aux fils aux aiguilles de numéro supérieur on va compter les rangs parce que tout simplement on a besoin d'avoir nos cinq rangs à chaque fois donc premier rang et on tricote toutes les mailles à l'endroit donc on fait notre motif donc point de jersey donc ainsi de suite vous vous changez les aiguilles il vaut tricoter 5 rangs un point de jersey donc on vous pouvez voir voici un les cinq rangs en point de jersey et maintenant on va passer un point mousse donc cinq rangs également on va tricoter toutes les mailles à l'envers donc on commence dès la première maille vous faites toutes les mailles à l'envers et ceux ci pendant cinq rangs et on se retrouve après voici les cinq rangs en point mousse sont terminés également donc voilà c'est tout le motif comme ça maintenant vous allez répéter jusqu'à la longueur désirée 5 rangs en point de jersey 5 rangs point mousse sans oublier de laisser environ on va dire à 5 cm donc vous tricoter jusqu'à la longueur désirée moins 5 cm puisque à la fin donc au bout on va faire on va répéter les points côtes un sur un voilà donc continuons de tricoter on verra on verra à la fin quels résultats ça va nous donner voilà ce que j'ai tricoté déjà il faut juste faire attention quand vous passez d'une aiguille à l'autre pour éviter les trous que qui se sont formés il faut bien serrer les mailles juste passage j'ai pas serré du coup ça m'a fait un petit trou bon c'est pas très grave voilà donc ce que ça donne j'en ai déjà tricoté 1 2 3 4 5 6 7 7 bandes en point mousse et 1 2 3 4 5 6 7 8 bandes en point jersey donc en fait j'avais commencé avec le point jersey et je vais terminer avec le point jersey si vous voulez connaître les centimètres ça m'a fait un 20 cm de long sans point de côte et avec les points de côte là je suis déjà 24 cm donc maintenant je vais tricoter les points côte je vais passer aux aiguilles du numéro inférieur donc au numéro 3 et je vais tricoter dira en point de côte 1 sur 1 donc pour passer aux aiguilles vous le savez comment on fait d'habitude donc on passe tout simplement des nouvelles aiguilles plus fines donc 1 sur 1 ainsi de suite pendant dix rangs et on se retrouve après donc la gueule le guêtre est terminé enfin la jambière est terminée donc elle fait 26 cm de long et 30 cm de tour le tour de guêtre j'ai mesuré donc la cheville donc c'est pour une cheville de 24 cm 23 cm de tour de cheville et 37 cm de tour de mollet donc c'est ici c'est un petit peu enfin c'est pas serré mais c'est très très près de la cheville enfin assez près de la cheville et très près du mollet donc ce que j'ai fait en fait j'avais tricoté neuf francs en point de côte et j'ai terminé au dixième rang j'ai rabattu les mailles donc voilà ce que ça donne et maintenant il reste plus qu'à tricoter sa paire il s'est terminé donc j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous allez réussir également vos guêtres et voilà donc je vous dis à des prochaines vidéos à très très bientôt à voir